Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel est sain et sauf, Dorian continue de couvrir Camille. En parallèle, Collé et Judith cherchent à se débarrasser de Marianne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 août dans Demain nous appartient.Samuel est sain et sauf Samuel est dans un état critique. Sa jambe est infectée, il perd beaucoup de sang et risque de faire une septicémie. Bien que l'heure tourne, Nicolas n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour l'aider. Comme Victoire a compris qui il était vraiment et que la police est à sa recherche, l'infirmier estime qu'il a assez joué et qu'il est temps de se débarrasser du docteur Chardot pour la punir. Samuel tente bien de le pousser à s'enfuir en lui laissant la vie mais Nicolas n'a désormais plus rien à perdre. Au commissariat, la police recherche activement Nicolas. Tandis que Georges donne son signalement au port de Méditerranée les plus proches, Damien visionne en boucle la vidéo de Samuel dans l'espoir de dénicher un indice sur sa localisation. De son côté, Victoire est à bout et craint que les chances de retrouver Samuel soient vaines. Tandis qu'il discute de Nicolas, Benjamin déclare que l'infirmier a pour habitude de courir sur les chemins de randonnée du coin d'Antin qu'il prend tous les jours. Immédiatement, Victoire prévient Georges. Lorsque Georges et Aurore se mettent en recherche, la capitainerie du port de la gare appelle la police pour les prévenir du mouvement d'un remorqueur amarré côté gare. Or, celui-ci est désaffecté depuis deux ans. Après avoir prévenu Martin, ils se rendent tous les trois sur place. En parallèle, Nicolas dirige Samuel pied et poing lié à l'avant du remorqueur. Au moment où il lui demande de sauter, Samuel le supplie de le garder en vie mais en entendant les sirènes de police au loin, il le jette par-dessus bord. Heureusement, Samuel réussit à remonter à la surface puis à s'accrocher à l'une des cordes du bateau. En arrivant, la police fouille les lieux mais Nicolas a disparu et Samuel demeure introuvable. Ce dernier essaie bien d'appeler Victoire mais il est beaucoup trop faible pour crier. En voyant Martin, Aurore et Victoire quitter le bateau sans le voir, Samuel perd tout espoir d'être sauvé et lâche la corde qui lui maintient la tête hors de l'eau. C'est à cet instant que Victoire tourne la tête et aperçoit des bulles à la surface. La jeune femme se jette alors à l'eau, suivie par Aurore. Ce n'est ensuite qu'après quelques secondes qu'elle parvienne à ramener Samuel à la surface puis sur la terre ferme. Ce dernier est inconscient et mal en point. Pendant que le commandant Constant donne l'ordre d'appeler une ambulance, Victoire lui fait du bouche à bouche. Finalement, Samuel recrache l'eau contenue dans ses poumons avant de reprendre connaissance pour le plus grand bonheur d'Aurore et Victoire qui pleure de joie. Dorian continue de couvrir Camille l'Aurore apprend à Bénédicte que Dorian a volé dans un magasin. Bien qu'elle soit certaine que son neveu couvre Camille pour la protéger, Dorian ne risque pas grand chose car il est mineur. Dans le pire des cas, il aura un rappel à la loi. Bénédicte retrouve ensuite Étienne et l'informe de la situation. Craignant d'être passé à côté de quelque chose, Étienne décide de parler à son fils afin de savoir comment il vit leur séparation mais aussi pour comprendre cette histoire de vol. Il donne donc rendez-vous à Dorian sur la plage pour faire du cake surf. Une fois avec son père, l'adolescent continue de protéger sa petite amie en affirmant que c'est bien lui qui a commis le vol. Étienne évoque ensuite sa séparation avec Bénédicte et s'excuse de ne pas avoir fait assez attention à lui. Immédiatement, Dorian saute sur l'occasion pour lui faire croire que c'est pour cette raison qu'il a vrillé puis promet de ne plus jamais recommencer. Compréhensif, Étienne assure qu'il lui fait toujours confiance. En fin d'après-midi, Étienne, Bénédicte et Dorian sont à la paillote pour boire un verre. Comme le jeune homme apprécie ce moment passé en famille, Étienne annonce qu'il se réinstalle à la villa. Une nouvelle qui réjouit Bénédicte. Cependant, cette dernière perd son sourire lorsque son mari précise qu'il fait cela uniquement pour leur fils. Plus tard, Camille remercie une fois de plus Dorian pour tout ce qu'il a fait pour elle. Voyant qu'elle s'en veut de l'avoir mis dans une situation délicate, il raconte qu'il a échappé à la punition avant de lui faire promettre de ne jamais recommencer. Chloé et Judith cherchent à se débarrasser de Marianne Jordan à attraper une insolation et ne peut donc pas venir travailler aujourd'hui. Comme Judith est seule au mât, Chloé propose son aide pour s'occuper du stand de dégustation, ce que sa fille accepte. Par la suite, Chloé se rend au spoon et croise sa mère. En apprenant qu'elle va tenir le stand de dégustation, Marianne offre de venir leur prêter main forte. Seulement, la relation clientèle n'est pas vraiment son point fort et elle se montre particulièrement désagréable avec les clients. Pour éviter de les faire fuir, Chloé et Judith sollicitent Christelle pour se débarrasser de Marianne. L'assistante sociale appelle donc le docteur Delcourt pour lui faire croire qu'il y a un souci avec les planignes. Ni une ni deux, Marianne récupère ses affaires et file à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada